Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, ce matin, intitulé L'attitude du chrétien face au sorcier Quel doit être ton comportement face au sorcier ? La sorcellerie dans l'église fait partie de la stratégie de l'ennemi pour détruire les œuvres de Dieu. Nous n'allons pas oublier ça. Alors, mais je voudrais que nous fassions la part des choses. Vous savez, il y a des églises sorcières, des assemblées sorcières. J'appelle ça des cases de l'ennemi, des boutiques, des prisons. C'est-à-dire que c'est des assemblées implantées par les satanistes, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux serviteurs de Dieu, les magiciens et tout le reste que vous connaissez. Et qui constituent des prisons. Quand tu y mets pied, tu deviens une proie, ton non-sort. Et tu deviens une proie, une lueur brebis. Et tu es gardé là. Le plus souvent dans ces assemblées fondées sur du faux. Ça s'appelait que le monde des ténèbres conduit. Vous voyez ? Le plus souvent, les âmes qui y sont enchaînées, elles le sont inconsciemment. Elles ne veulent plus quitter. Parce que ligotées. Parce que leur âme n'est pas libre. Et il y en a. Il y en a. Je n'ai pas à moi de citer les noms, mais vous les connaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur Jésus disait dans Matthieu 7, verset 16. Il vient. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous ne voulons pas parler de ces assemblées-là. Parce que si toi-même, tu vas te donner, te livrer à ces assemblées, fréquenter ces assemblées, donc, tu as choisi. C'est pourquoi nous disons souvent aux gens, si vous voulez mettre un pied dans une assemblée, réfléchissez bien. Demandez au Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit pourra te conduire à faire de bons choix. Tu ne pourras pas faire un bon choix sans le Saint-Esprit. La Bible dit, une voie paraît sage ou bonne pour un homme, mais l'issue, c'est le Seigneur qui sait. C'est pourquoi, toutes les fois, vous voulez aborder un sujet spirituel ou poser un acte de piété, référez-vous, référons-nous au Saint-Esprit d'abord. Donc, je ne m'adresse, je ne veux pas parler de ces assemblées-là. Je veux parler des frères que nous fréquentons, des sœurs que nous fréquentons ou qui fréquentent l'Église ou que nous côtoyons qui sont des sorciers. Comment devons-nous comporter à l'égard de ces frères et de ces sœurs ? C'est de ça que nous voulons en parler. Alors, il est le plus souvent difficile de les identifier parce que, si tu n'as pas un esprit de discernement, c'est difficile parce que, vous voyez le sorcier dans la chair. C'est un homme dans la chair, une femme dans la chair, mais possédé. C'est l'esprit qui est en lui, qu'on appelle la sorcellerie. C'est l'esprit qui est en lui, qui fait de lui le sorcier au sorcière. En réalité, Dieu n'a pas créé l'homme mauvais. L'homme n'est pas créé mauvais. C'est le diable qui entre en l'homme et qui fait l'homme mauvais. C'est l'esprit qui est en cet homme, qui fait de lui mauvais et lui change le nom. Il devient sorcier. Maintenant, vous allez le voir, parfois il y a des gens qui sont flagrants dans leur comportement. Bizarre, vous voyez comment il est bizarre, quelqu'un l'est bizarre. Mais le plus, ce qu'ils ont de commun, c'est que les sorciers mentent tous. C'est leur, ils mentent tous. C'est des menteurs finis. Ils mentent. C'est le premier point qui les caractérise. Mais quand vous les voyez, effectivement, parfois il y a d'autres, ils sont tellement jovials, que quand on vous dit qu'ils sont sorciers, vous allez dire non, ce n'est pas vrai ça. C'est des traits. C'est ce qui les caractérise. Alors, c'est qui sorcier ? Ou c'est qui sorcière ? On appelle sorcier toute personne qui est en alliance consciente ou inconsciente avec les esprits méchants, avec le monde des ténèbres. Et la Bible les appelle les méchants. Quand nous irons sur ce terrain des méchants, et nous voyons la définition que le Seigneur donne des méchants dans la Bible, nous pouvons comprendre que les méchants pilulent dans les assemblées. et nous allons lire ça dans Somme 50 à partir de versets 16 à 22. Écoutez ceci. « Et Dieu dit aux méchants « Quoi donc que tu énumères mes lois ? Et tu as mon alliance à la bouche, toi qui haies les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. » C'est une toute personne qui ne veut pas écouter Dieu ou qui murmure contre la parole de Dieu. Un méchant. C'est un sorcier potentiel. C'est un méchant. Le sorcier qui fait qui tue un homme, il meurt, il ira en enfer. Toi aussi tu meurs, tu iras en enfer. Parce que ce qu'il faut voir, c'est la destination finale. Donc, Dieu dit ici, « Toi qui haies les avis et qui jettes derrière toi mes paroles. » Et continue verset 18. « Si tu vois un voleur, tu te plaires avec lui. » Et verset 19. « Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. » Amen. « Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemble ou que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Et il continue. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Quiconque oublie Dieu est un méchant. Partons de là d'abord. Un méchant. Parce que quand il s'élève, ce qu'il va faire ou ce qu'il fera doit être contre la parole de Dieu. Donc, nous parlons de ceux-là qui sont en alliance avec le monde des ténèbres. Conscientes ou inconscientes, il y en a. Maintenant, comment devient-on un sorcier ? Alors, je veux vous dire que pour devenir sorcier, il y a certainement, il y a trois possibilités. La première, il y a des sorciers héréditaires. Ils sont sorciers dès le ventre. ils sont conçus sorciers. Les démons ont pris possession ou bien c'est le démon que vous allez mettre au monde. Dès que la maman ou ceux qui sont en quête d'enfants, ceux qui chèdent des enfants, les gens vont chez les marabouts, vont chez les sorciers, vont chez les féticheurs pour demander, ils vont vous donner ce qu'ils vont vous donner. c'est des sorciers, c'est des démons, c'est des monstres. Vous allez voir, ce sera un enfant bizarre. Ce qu'il fait, il est têtu, vous lui dites tout, il a un objectif à atteindre. C'est le premier cas. C'est pourquoi tous ceux qui sont en quête d'enfants et qui vont chez les fétichés, les marabouts ou les voyants. L'enfant que vous aurez, c'est une propriété du monde des ténèbres. Quand il entre dans le foyer, il va tout saccager. Amen. La délivrance de tels enfants est pratiquement impossible. Parce que c'est des démons que vous allez accoucher. C'est des démons. Donc, les enfants demandés ou bien les grossesses qu'on va présenter aux fétichés ou aux marabouts. Si votre femme a conçu et est enceinte et que vous allez dédier ça, dire à un esprit de garder, de préserver, mais vous faites de cet enfant un sorcier. La grossesse devient sorcière. Il va naître avec tout ce que le monde des ténèbres mettra en lui. C'est le premier cas. Le deuxième cas, il y a des gens qui sont devenus pour à cause des hommes. Ils sont devenus à cause des hommes et on leur a transmis la sorcellerie. Soit par les aliments, de façon inconsciente, bien sûr, ou par des incantations, ou par des images, ou même par leur propre nom. Les moyens pour les introduire dans la sorcellerie sont multiples en cela. mais c'est fait par une pièce personne. La victime même n'en est pas consciente. Seulement que il s'est retrouvé quelque part, on est en train de préparer ou bien il sert à manger. Il y en a qui se sont rendus tels sorciers eux-mêmes dans l'intention soit de sauver leur foyer, de se sauver eux-mêmes ou d'avoir une protection quelconque. Donc, ils courent de marabout en marabout, fétiché en fétichère. Ils deviennent des sorciers. et le problème qu'il y a, quiconque fréquente un féticheur ou un marabout entre en alliance avec le féticheur ou le marabout et devient un agent du monde des ténèbres. Et quand vous faites ça, quand vous êtes, vous entrez en alliance avec un marabout ou un féticheur, c'est que vous livrez toute votre progéniture. Les gens oublient ça. Le monde des ténèbres est compliqué. Le monde des ténèbres est compliqué. Je vous dis, ne vous amusez pas. Le diable n'a jamais voulu le bien d'un humain, d'un enfant, d'un être humain. Parce que lui, l'humain est fait à l'image de Dieu. Et quand il voit l'image de Dieu, il se met en boule dans tout son état. Il est enragé parce que l'homme est fait et créé à l'image de Dieu. Et quand il voit l'homme créé à l'image de Dieu, il voit Dieu et ça le met en boule parce qu'il voit déjà la sanction qu'il attend. c'est Dieu qui l'a. Il sait que Dieu va le punir. Ce Dieu à l'image de qui tu es, il sait. Et il sait ce que toi, tu peux lui faire parce que étant à l'image de Dieu, tu es doté de l'autorité de Dieu en Christ. c'est pourquoi il n'aime pas voir l'homme. Dieu est l'ennemi, le diable, le marabout, le féticheur que vous fréquentez. Il ne vous aime pas. Regardez, faites-le. C'est tout ce qui fréquente les féticheurs ou les marabouts. Voyez leur état. Voyez comment ils finissent. Vous avez un problème, allez chez un marabout, il ne vous donnera jamais, jamais la réponse. Satisfaction, jamais. Vous aurez quelque chose d'apparent, mais ce qui va arriver après sera pire. Donc, voilà, ceux qui se sont rendus, il y a peut-être une quatrième possibilité qui est tellement subtile. C'est ce que je vous dis quand vous rendez visite. parce que là, vous êtes inconscient, vous cherchez une protection comme vous voyez un marabout. Si vous allez là-bas, vous dites, je cherche protection pour tel enfant. Vous devenez sorcier pour l'enfant spirituellement parce que c'est vous qui avez livré l'enfant. Si l'enfant va rêver dans son rêve, c'est veut lui montrer. Le sorcier, c'est ton image qu'on va montrer parce que c'est toi qui l'as livré. Et je dois vous dire que si un parent est sorcier, un parent sorcier qui veut agir, il va d'abord commencer à maîtriser son entourage. Ses enfants, son mari ou sa femme, pour que jamais si quelqu'un dit qu'il est sorcier ou sorcier, l'enfant va nier jamais, jamais. L'enfant qui nie, il ne sait pas que déjà son âme est en prison. Voilà. Maintenant, la mission du sorcier. La sorcellerie, nous savons que c'est un esprit destructeur, dévastateur. Ça s'est manifesté la première fois dans la vie de Caïn qui a tué son frère Abel puisque la finalité, écoutez ce que Dieu dit. Il dit, nous lisons dans Jean 10, 10, l'ennemi vient pour détruire détruire, voler. S'il n'a pas volé, il va détruire. S'il ne détruit pas, il va tuer. C'est la mission de la sorcellerie. Détruire, voler et égorger. Et la sorcellerie ne connaît pas, enfin, ne connaît pas mari, ne connaît pas parents, ne connaît pas femmes. Quand elle entre dans une, dans un foyer ou dans une maison, tout ce qui est dans la maison doit être détruit, saccagé, tué. C'est sa mission. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est entré dans la vie de Cagné, on a vu ce que Cagné a fait. Sous la loi, il est dit, nous allons lire Lévitique 20, verset 6, qui dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, parce que c'est les esprits des ténèbres, pour se prostituer auprès d'eux, après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit de la sorcellerie, c'est Dieu même qui s'en charge. C'est Dieu qui s'occupe des sorciers. C'est Dieu qui s'occupe des sorcières. Ce n'est pas toi. Ce que Dieu te demande toi, c'est de t'occuper de l'esprit de la sorcellerie et lui, Seigneur, Jésus s'occupe du sorcier et de la sorcière. Si nous voyons, nous lisons Genèse 4, et le verset 13, Cahier dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de la terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai un vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. Écoutez le verset 15. L'Éternel lui dit si quelqu'un tuyait Cahier, Cahier serait vengé cette fois. Et l'Éternel met un signe sur Cahier pour que quiconque le trouverait ne le tient à point. Dieu a marqué Cahier d'un seau pour qu'il ne soit pas tué. Qu'il ne soit pas tué parce que c'est l'Éternel lui-même qui veut s'en occuper. par ce verset on comprend bien que si vous vous adressez au mort, ce quiconque s'adresse au mort attire la colère de Dieu sur lui. Quiconque s'adresse aux esprits attire la colère de Dieu sur lui. vous voyez Dieu veut également que le sorcier soit sauvé. Pourquoi Cahier a été marqué de ce saut ? Dieu dit je l'ai marqué de ce saut pour que personne ne le tue. Je m'en occupe moi-même. Et le passage que nous avons lu tout à l'heure où Dieu dit si quelqu'un s'adresse à un esprit il dit je le retrancherai du milieu de son peuple je tournerai ma face contre cet homme. C'est Dieu même qui s'en occupe. Le temps n'occupe pas. Le sorcier dans la chair le temps n'occupe pas. Dieu s'en occupe. Mais nous allons le comprendre. Pourquoi ? Parce que dans Jean 3,16 Dieu a dit il est écrit car Dieu a tant aimé il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque quiconque dans ce quiconque il y a le sorcier il y a la sorcière mais il n'y a pas l'esprit de la sorcellerie dedans. Nous devons faire faisons la part des choses. Dieu veut sauver le sorcier Dieu veut sauver la sorcière et ça nous devons comprendre cela dans Lévitique 20 verset 6 Dieu dit que c'est lui même qui va retrancher le sorcier du milieu de son peuple nous n'avons pas en tant qu'enfant de Dieu chrétien tu n'as pas à prier pour la mort d'un sorcier si tu le fais ta foi ton salut risque d'en prendre un coup un coup tu vas prier pour la conversion du sorcier pour que le Seigneur le visite tu n'as pas ce droit de prier pour la mort d'un sorcier lisons Luc 6 28 pour voir ce qui s'est passé nous allons voir ce qui s'est passé ce qui est écrit dans la parole de Dieu il est dit dans la parole de Dieu dans le Corinthien 10 11 ce qui est écrit c'est écrit pour nous servir d'instruction nous allons lire Luc 6 le 28 il dit de bénir ceux qui nous maudissent de prier pour ceux qui nous maltraitent et je m'en vais vous dire quelque chose un jour le jour le Seigneur Jésus allait à Jérusalem et il devait passer par Samarie il est dit que les gens sont opposés pour dire il ne passera pas je vous dis ils ne sont pas tous des humains quand les prix les Jacques et Jean ont demandé Seigneur veux-tu que nous demandons que le feu descende pour les consommer il dit vous ne savez pas Jésus est venu non pas pour perdre les âmes Jésus est venu non pas pour perdre les âmes parce que la sorcière ou le sorcier a une âme Jésus est venu sauver également le sorcier comme il t'a sauvé il est venu sauver également la sorcière comme il t'a sauvé ça c'est des erreurs que nous faisons nous faisons ces erreurs le Seigneur ne veut pas nous voir dans ces erreurs là mais écoutez maintenant quand nous lisons la parole de Dieu où le Seigneur nous dit la sorcellerie il veut Dieu veut sortir également le sorcier de là où il est mais toi il te dit toi ne maudit pas le sorcier d'abord dans Romain 12-14 il dit bénissez et ne maudissez jamais nous sommes créés pour bénir tu es un enfant de la bénédiction la bénédiction vient de celui qui est béni si tu veux être béni et ce que Dieu a dit à Abraham il te le dit encore je bénirai ceux qui te bénissent je maudirai ceux qui te maudissent si toi tu maudis quelqu'un la promesse que Dieu t'a faite est également sur l'autre ne maudit personne tu es créé pour bénir Amen alors il y a trois crimes pour lesquels Dieu même s'en charge et Dieu dit dans la parole de Dieu ceux qui mangent le sang ceux qui livrent leurs enfants au sacrifice des démons et les sorciers c'est à dire ceux qui sont en alliance avec les esprits méchants c'est ce que Dieu a dit si vous mangez le sang Dieu lui même se dresse contre vous si vous vous livrez vos enfants au sacrifice des démons vous aurez Dieu en face et si vous vivez vous êtes en alliance avec le monde des ténèbres c'est Dieu donc si Dieu s'occupe de ça pourquoi toi tu veux qui es-tu pour prendre la place de Dieu dans cette alliance de sorcellerie plusieurs des sorciers et sorciers voudraient bien s'en sortir ils voudraient bien quitter la sorcellerie vous voyez quand vous les voyez comme ça ils ne sont pas heureux ils veulent s'en sortir ils veulent quitter la sorcellerie mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont sous l'emprise ils n'ont jamais su qu'il y a une puissance qui est au-dessus de la sorcellerie pour eux les esprits méchants leur font croire que c'est eux qui sont au top de toute puissance si bien ils sont là on a fait même également des promesses surtout c'est les grandes personnes qui sont fatiguées de la sorcellerie ils veulent en découdre mais on va les tuer ils sont là malgré eux alors qu'est-ce que est-ce que tu en es conscient si tu en es conscient qu'est-ce que tu fais pour les sortir de là Amen et ce qui les troubles le sorcier quelqu'un qui est sorcier ils livrent parce que tu manges avec c'est une sorte de cotisation tu manges avec les autres toi aussi toi aussi tu vas donner ils ont donné tu as mangé toi aussi tu vas donner ces dents c'est ce qui chagrine surtout les grandes personnes parce que le gars ou la personne a donné ses enfants il n'a plus personne à donner si tu ne donnes pas désormais c'est toi qu'on va prendre puisque tu as mangé c'est à tout de rôle le monde de la sorcier se tourne comme ça chaque sorcier donne cotise on mange si ton tour vient tu dois donner si tu ne donnes pas on te prend toi-même c'est pourquoi les sorciers en distribuent aux enfants maintenant parce que quand leur tour vient ils n'ont plus d'enfants ils n'ont plus personne à donner ils demandent à l'enfant de donner et l'enfant va donner ses parents l'enfant va donner ses amis va donner ses frères c'est pourquoi aujourd'hui dans ce monde vous voyez les enfants sont des sorciers c'est les grandes personnes qui leur donnent la sorcierie pour que quand leur tour de cotisé arrive que ce soit les enfants qui donnent à leur place le monde des ténèbres ne s'amuse pas parce que ces grandes personnes veulent également sauver leur tête alors comment sortir de la sorcierie si les gens vont sortir de la sorcierie ça dépend de toi et ça dépend de moi qu'est-ce que nous avons fait qu'est-ce que tu as fait as-tu intercédé à leur faveur as-tu ciblé quelqu'un d'entre eux pour dire ça la seigneur fait quelque chose parce que pour que un chrétien et un sorcier sache qu'il y a une puissance qui est au-dessus de la sorcierie il faut qu'il l'expérimente et la seule manière que nous pouvons souhaiter c'est que ce chrétien ou ce sorcier attaque un chrétien un vrai chrétien quand ils n'ont pas expérimenté ça la puissance ils ne verront pas il faut qu'ils attaquent un chrétien ils vont voir la puissance de Dieu se manifester il doit avoir celui-ci est plus sorcier que moi il va chercher à s'approcher il faut d'abord que ce sorcier prenne conscience ou cette sorcière qu'il y a une puissance qui est au-dessus de ce qu'ils ont et nous avons comprendre que comme le diable le sorcier agit pareillement c'est-à-dire que son problème comme lui c'est la même manière d'agir le diable veut que le chrétien lui-même se déconnecte de Dieu il ne peut pas t'obliger mais il va te faire des propositions devant te conduire à te déconnecter de Dieu et quand tu te déconnectes de Dieu tu deviens vulnérable donc cela compte beaucoup et l'instrument que l'ennemi utilise contre l'église c'est-à-dire que nous avons dit il faudrait que l'ennemi attaque le sorcier et quand nous lisons la Bible nous dit dans Ephésiens 6.12 il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sein mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes toi c'est l'esprit qui est dans la personne qui te concerne et tu dois prier quand tu c'est l'esprit mais ce qui sort de ta bouche est également esprit c'est esprit contre esprit ce n'est pas contre la chair la chair que tu vois n'a rien à faire avec toi c'est celui qui est propriété dedans dans la chair qui est le démon qu'il faut combattre mais quand tu as la délivrance des grandes personnes le problème ne s'oppose pas la délivrance d'un sorcier si un sorcier veut sortir de la sorcellerie ce n'est pas compliqué pour les grandes personnes si la grande personne est fatiguée et sait que véritablement elle a heurté une puissance la puissance de Jésus Christ parce que le plus souvent les sorciers que nous voyons et qui viennent au Seigneur c'est parce qu'ils ont essayé de tenter les enfants de Dieu il est vrai parce que vous voyez il y a des gens qui ce ne sont pas les caméléons il y a des gens des chrétiens caméléons ils font semblable mais ne sont jamais convertis si le diable vient le sorcier vient il va te prendre rapidement mais s'il tombe sur un vrai chrétien et il voit la puissance de Dieu il va chercher quelle est cette puissance et c'est ça qui va le conduire à la conversion et quand la personne grande personne là est fatiguée c'est en ce moment qu'il va chercher le salut il viendra parce que il faut d'abord que la personne qui est sorcière accepte Jésus elle désire de véritablement finir avec la socellerie si ça vient de sa volonté Dieu fera le reste parce que il faut que la personne ait conscience que Jésus est là et que seul Jésus peut la délivrer le problème se complique avec les enfants parce que les enfants sorciers on leur fait des promesses des enfants on leur fait des promesses on leur montre dans le monde des ténèbres là-bas des choses tout ça c'est pour toi et ils se voient grands dans le monde des ténèbres mais quand ils viennent ici sur la terre enfin parmi les hommes ici ils se voient petits ils plaire ils voudra ils vont vouloir rester là-bas c'est pourquoi pour la délivrance des enfants il faut que les parents s'y mêlent véritablement parce que l'enfant qui est enfant conscient inconscient tout ce qu'on lui promet dans le monde des ténèbres lui-là il prend ça comme vérité or c'est la séduction de l'ennemi mais aux parents ici de commencer leur délivrance avec l'enfant dans leur maison à chaque instant et surtout les nuits où il faut veiller parce que c'est ton enfant l'enfant regardez Dieu t'a donné l'enfant tu as d'emprise sur lui et ta parole l'esprit que ce qui sort de ta bouche a d'emprise sur l'enfant il faut d'abord partir de là que de dire on remet tout à l'église oh non toi d'abord parent tu as d'emprise c'est un enfant tu as d'emprise sur lui et tu commences à faire chez toi et l'église va achever le reste parce que l'église dans l'église on enseigne l'enfant on enseigne tout le monde l'enfant va rentrer avec l'enseignement qu'il a reçu mais à la maison le suivi vous incombe vos parents donc si vous avez un enfant qui est sorcier le faire asseoir lui donner des conseils et lui faire entendre ce qu'on lui a proposé là-bas il peut être d'abord réticent pour un certain temps mais quand vous gagnez sa confiance il va tout vous dire et là vous allez savoir comment attaquer parce que vos prières de nuit pourront l'empêcher de voyager désormais vos prières de nuit pourront envoyer provoquer l'incendie dans leur assemblée la débandade dans leur assemblée et c'est là il faut forcément la prière de nuit prière parce que c'est les nuits qu'ils se retrouvent c'est les nuits leurs jours donc tu dois faire ce sacrifice parce que comme on le dit tu veux avoir quelque chose de Dieu il y a un sacrifice tant que l'enfant n'a pas la bonne volonté ou la 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 si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile Il faut d'abord la bonne volonté et faire ce que Dieu veut et vous allez atteindre l'objectif. Et si vous avez la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Vous voulez atteindre un objectif, soyez d'abord conscients et aient la bonne volonté et obéissez. Suivez l'itinéraire pour arriver à l'objectif. Maintenant, la souveraineté de Dieu est autre. Dieu est souverain en toutes choses. Si nous confions la délivrance d'une âme au Seigneur, ce n'est pas les hommes de Dieu qui délivrent. C'est Dieu lui-même qui délivre. Il sait comment s'il est le Dieu qui délivre. Il a sa manière d'opérer. Maintenant, dans l'église, que le frère ou la sœur est dans l'église, sorcier ou sorcière, vous allez le chasser ou la chasser parce qu'il est sorcier, le chasser, parce qu'elle est sorcière, la chasser de l'église? Non. Quiconque a peur ou chasse dit, on ne veut plus te voir dans cette assemblée. Si, parce que tu es sorcier ou sorcière, fuyez une telle assemblée. L'assemblée ou l'église ou l'église qui chasse un sorcier pour dire, il faut comprenez que là, l'esprit de Dieu n'agit pas là. Parce que l'esprit de Dieu veut le salut de toutes les âmes. Si l'esprit de Dieu est là et que cette âme ou cet homme n'est pas humain, vous allez voir que c'est lui-même qui va déserter les lieux, qui va prendre la fuite à la tangente. C'est lui-même qui va fuir. Vous n'avez pas le droit de renvoyer, de chasser une âme de l'église. Jésus est venu mourir pour cette âme-là. Si vous faites ça, c'est un péché. Dans Luc et dans Jean 6, 70, nous allons lire un passage où le Seigneur nous parle ici. Il dit Jésus dit N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze, et l'un de vous est un démon. Le démon est là, mais ne pourra pas empêcher Jésus d'accomplir sa mission. C'est-à-dire, c'est pour nous, Jésus est venu nous montrer comment nous devons vivre. Pour être agréable au ciel. Si parmi les douze, il y a un démon qui est resté pendant toute la période. Ousier, le Seigneur a mis en place son église. Il est resté au milieu d'eux. Ce qui veut dire qu'un sorcier peut rester chez vous si Jésus-Christ est là. Si l'Esprit de Dieu est là, il va rester jusqu'à sa délivrance. Jusqu'au moment où lui-même, il ne pourra plus supporter, il va prendre la tangente, il va partir. Car c'est une âme. Et vous devez intercéder, nous devons intercéder pour ceux qui sont, que nous voyons dans la chair sorcier. Alors, nous allons lire un passage. « Il n'y a rien de hasard chez Dieu. » Tout ce que Dieu fait a un sens. Je vous ai parlé de la traversée de Samarie. Le Seigneur disait, vous ne savez ce que, non, vous ne savez, l'Esprit qui vous anime. Je vais vous lire ça. Et Luc 9, Luc 9, verset 56. « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. » « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. » Il dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non, pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » « Pour les sauver. » « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. » 55. « Si vous priez contre un sorcier, vous êtes animé d'un esprit démoniaque satanique, diabolique. » C'est le 55 qui dit, « Le 56 dit, je suis venu pour ne pas perdre les âmes, mais pour les sauver. » « Jésus t'a choisi pour que tu rassembles les âmes perdues, tu les ramènes à la maison. » Il comprend le sorcier. « Tu vas lui annoncer l'évangile. » « Il y a des gens, des assemblées qui enseignent qu'il faut fuir les parents sorciers. » « Si tu fuis un parent sorcier, c'est parce que d'abord, un, tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne connais pas Jésus qui est Jésus. » « Si tu connaissais vraiment Jésus et que tu es né de nouveau, son esprit, le Saint-Esprit serait en toi. » « Il est écrit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le bon. » « C'est un sorcier qui est au-dessus de... » « Le sorcier est-il au-dessus ou la sorcier est-il au-dessus du Saint-Esprit ? » « Le chrétien qui fut un sorcier n'est pas chrétien. » « Il n'est pas enfant de Dieu. » « Il n'a jamais connu Dieu. » « C'est le sorcier qui doit te fuir. » « Si tu te comportes tel que le Seigneur le veut, c'est le sorcier qui doit te fuir. » « Renvoyer le sorcier de l'Église, c'est un péché. » « C'est faire la différence entre les hommes. » Et que nous dit Jacques ? Jacques 2, dans le verset 1 à 4 comme ça, il dit, « Mes frères, mes frères, que notre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute aception de personnes. » Et il continue. « Supposez qu'en effet, qu'il entre chez vous, dans votre assemblée, un sorcier mal habillé, ou l'autre bien habillé non sorcier. » « Que vous dites aux sorcier, toi, sors. » « Est-ce qu'on ne fait pas la différence entre les hommes ? » « Est-ce que c'est chrétien ça ? » « Est-ce que c'est recommandé ça ? » « Jésus allait-il faire ça, s'il était dans l'assemblée ? » « Lui qui a évolué avec les douze, y compris le démon qui est dedans, c'est la question. » « Donc, bien-aimé, bien-aimé, toi, à qui on a dit, tes parents sont sorciers, donc écarte-les. » « Si tu vis dans cet état de demain, ça arrive de t'emporter en enfer. » « Parce que c'est un parent. » « La Bible a défini comment nous devons nous comporter à l'égard de nos parents. » « Ensuite, il nous dit d'intercéder pour ceux qui ne sont même pas nos parents et qui sont dans les liens de l'ennemi. » « Il faut faire la moisson. » « Il faut faire rentrer la moisson. » « Et ces âmes qui ne connaissent pas Dieu et qui sont malmenées par les démons, font partie de la moisson que nous devons aller chercher et les ramener à la maison. » « Dieu est fidèle. » « Maintenant, écoutez bien. » « Le chrétien peut-il avoir peur du sorcier ? » « Ceux qui rasent le mur face aux sorciers, je vous dis, si tu vois un sorcier et tu as peur, tu n'es pas encore né de nouveau. » « Il faut qu'on annonce l'évangile encore. » « Comme toi, Jésus a mis une puissance. » « Et en haut de là même de cela, des promesses te sont faites. » « Dans Esaïe 55-11, Dieu dit, mes paroles ne retourneront pas à moi sans avoir accompli la promesse pour laquelle, ou la mission pour laquelle elles sont envoyées. » « C'est Dieu qui parle. » « Et Dieu, la parole de Dieu, Dieu nous a fait des promesses. » « En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu as des promesses. » « Pourquoi ? » « Nous devons lire la Bible, comprendre ce que Dieu nous a promis et rester scochés, connectés à Dieu pour entrer dans notre destinée. » « Dieu dit, Somme 34-8, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui aiment, ceux qui le craignent et les arrache du danger. » Est-ce que tu crains Dieu ? C'est la condition. Si tu crains Dieu, comprends que l'ange de l'éternel campe autour de toi. Si tu crains Dieu, comprends que l'ange de l'éternel campe autour de toi pour te délivrer de tout danger. Maintenant, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu as raison de fuir, de raser le mur en face d'un sorcier ou d'une sorcière. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras bon bouillon. Ce n'est pas n'importe qui qui résiste devant le diable. Il faut d'abord être soumis à Dieu et tu pourras résister au diable et il va fuir. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit, « Celui qui est en toi, chrétien, enfant de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu crois à cela ? » Pourquoi tu vas fuir ? Pourquoi tu fuis ? Il y a des gens encore. Quand ils voient, ils viennent à l'église, ils pétiennent, et leur enfant ne voit pas. Un frère ou un sœur veut prendre leur enfant à eux. Oh, Seigneur Jésus, fais grâce. L'incrédulité. Le Dieu que tu adores, tu le vois comme un Dieu, un Dieu faible ? Jésus est-il faible ? Jésus n'est pas faible. Jésus est puissance. Jésus est autorité. Au-dessus de toute autorité, de toute domination, c'est lui. Pourquoi tu as peur ? Tu ne veux pas que ton enfant aille là-bas ? Dans l'église, on fait cette ségrégation. Si vous êtes dans une telle église, sortez de cette église-là. Ce n'est pas de Dieu, ça. Il n'y a pas de séparation dans l'assemblée des dieux, des saints. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de clan. Si vous voyez ça fuyer, sinon, vous allez finir en enfer. C'est les grandes lignes qu'on vous trace. Vous avez une conscience. Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et toute la pion de l'ennemi, rien ne voit. Crois-tu à cela ? Crois-tu que Dieu a dit cela et que c'est pour toi ? Est-ce que tu crois que celui qui a le moindre doute de la parole de Dieu ne croit jamais à Dieu et ne peut rien recevoir de Dieu ? Il n'est pas sous la couverture spirituelle de Jésus-Christ. On ne met pas en doute la parole de Dieu. On croit ce que Dieu dit et on a le résultat. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. » C'est la promesse de Dieu. Pour toi, enfant de Dieu. En Moscou, tu ne l'es pas. Si tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre que c'est pour toi. C'est pour toi. Zacharie 2, 5, dit ceci. « Je serai pour toi, dit l'Éternel, une muraille de feu. » Dieu fait de lui-même une muraille de feu autour de toi. Amen. Vous avez vu ça ? Enfant de Dieu. Et tu as peur d'un sorcier. Enfant de Dieu. Tu as peur d'un marabout. Tu as peur d'un féticheur. Tu as peur d'un... Tu as peur d'un sorcier. C'est dommage. C'est dommage. Le Seigneur dit. Ils vont vous, vous serez haïs. Mais, faites-moi confiance. Aucun cheveu de votre tête ne se perdra. Il dit, il ne se perdra. Aucun cheveu de votre tête. Il veille sur toi. Il y a d'autres promesses comme ça. Maintenant, avant que ces promesses n'est défaites, il faut que tu prennes la posture de Dieu. Ce que Dieu te demande de vivre, la position là où il t'a placé. Reste là, ce qu'il veut que tu fasses, tu le fasses. Écoute bien. Alors, la porte d'entrée de la sorcellerie, c'est la colère. La toute première porte, c'est la colère. S'il veut t'atteindre, il ne passe pas la colère. C'est pourquoi, le sorcier, il provoque toujours. S'il n'y a pas la colère, il ne pourra rien te faire. S'il n'y a pas la colère en toi, il n'arrivera pas. Il va tenter, mais il n'arrivera pas. Et vous savez, on ne va pas énerver quelqu'un. Il ne va pas te voir simplement t'énerver. Mais avant, il va d'abord être ton ami. Quelqu'un que tu connais bien. Il va s'habituer à toi. Et vous êtes bien. Et c'est en ce moment que tu vas commencer à te moquer. C'est pourquoi le Seigneur dit, la colère que tu as, il ne faut pas que le soleil se couche là-dessus. Un. Deux. Quand tu te mets en colère, qu'aucun mot ne sort de ta bouche. Parce que ce qui va sortir de ta bouche ne sera pas agréable à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, si quelqu'un est en colère, il mérite d'être d'abord jugé par le Sanhedrin. Et ensuite, il dit, si quelqu'un est en colère, il dit un mot comme imbécile. Il mérite d'aller à la GN. Parce que la colère n'a jamais fait la volonté de Dieu. La colère des hommes n'a jamais fait la volonté de Dieu. Ensuite, la stratégie, ce n'est pas la colère. Si tu as un stylo qui t'appartient, c'est ton stylo. C'est ton stylo. Lui sait que c'est son stylo. Toi-même, tu sais que c'est ton stylo. Il peut prendre ça pour dire que c'est son stylo. Juste pour te provoquer. Vous voyez ? Mais toi qui es enfant de Dieu, tu sais que tu as affaire avec quelqu'un possédé. Quand il te dit que c'est son stylo, tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Donne-lui. Tu n'es pas à ça prêt. Que tu sais, celui que tu veux combattre est au-dedans de lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas la chair. Or, celui qui est au-dedans de lui, c'est toi qu'il vise. Il veut ta mort. Si tu comprends ça, tu ne répondras même pas. Quand il a dit que ce stylo, c'est pour lui, tu ne répondras même pas. Tu vas lui dire de prendre. Parce que l'esprit qui est en lui veut ta destruction, vise ton âme. Donc voilà, n'ouvre pas la porte. Ce n'est pas l'injurier. Les injures, c'est d'abord du proscret. Dieu a interdit ça pour tout sacrificateur de Dieu. Alors, la Bible dit, avant que le diable ne fuit, que le diable, les sorciers, les sorciers ne fuient devant vous, restez soumis. à Dieu. Je l'ai dit tantôt dans Jacques 4, 7, restez soumis à Dieu. Tant que vous êtes dans la soumission à Dieu, l'ennemi partira. Il s'enfuira loin de vous. Bien-aimé. la promesse, les promesses que Dieu, ou bien qui vous sont faites, Dieu s'accroche à cela. Hein? mais si toi, tu es dans la désobéissance et que tu veux que ces promesses s'accomplissent, tu te mens à toi-même. Parce que le diable même sait ce que tu fais en secret. Si tu obéis, lui sait. Si tu n'obéis pas, vous allez, beau crier, il ne fuira pas. Il va te résister jusqu'à la fin et même te dominer. Et le Seigneur dit, nous lisons dans Matthieu 7, 26, « Quiconque entend ce que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. » Si tu ne veux pas obéir la parole de Dieu, mais tu es insensé, les insensés sont des proies faciles à la sorcellerie. tu ne peux pas échapper à la sorcellerie. Aux sorciers, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, il y a des églises où les pasteurs, les pasteurs ont été mangés par les sorciers, même par leurs enfants sorciers. Vous ne le savez pas. si vous êtes dans des assemblées comme ça, vous devez fuir. Là où les sorciers mangent, les gens sont là, fuyez là, sortez de là. Comprenez que l'assemblée entière est sous le contrôle du monde des ténèbres. si un sorciers peut prendre un enfant de Dieu dans l'église, comprenez que la couverture spirituelle n'existe pas. Votre couverture spirituelle n'est pas de Jésus. Parce que toute assemblée, toute église est sous la protection et une couverture spirituelle de Dieu. si c'est l'assemblée des saints, si c'est l'assemblée des saints, il y a la couverture spirituelle de Jésus-Christ. Mais si c'est les assemblées des démons, c'est les démons qui sont les maîtres, ils peuvent manger qui ils veulent, fuir ces assemblées-là, rester là où Jésus est la couverture spirituelle. Il a dit dans Jacques 1 Jean, 1 Jean 3, 6 dit Quiconque demeure en Jésus ne pêche au point. Quiconque pêche n'a jamais vu Dieu. Le péché est à l'ouverture de la porte à l'ennemi. 16. Ne pêche pas. Si tu es soumis à Dieu, l'ennemi va partir. Mais si tu pêches, mais tu deviens vulnérable et il te prend à tout moment quand il veut et il fait de toi ce qu'il veut. La seule manière à toute personne de faire fuir le diable est d'être soumis à Dieu. Tu restes soumis à Dieu, obéissant, fidèle. Sinon, ta foi sera vaine. La foi qui sauve, c'est une foi obéissante, agissante, fidèle à Dieu. Alors, vous savez, vous voyez à peu près, le Seigneur a choisi 12. Sur les 12, il y a un démon. Vous voyez le rapport. 1 sur 12. 1 sur 12. Si nous voyons l'assemblée des saints, vous voyez l'effectif, vous voulez faire un rapport du genre. Vous voyez combien de démons, combien de sorciers vous devez avoir ou bien combien de démons vous devez avoir. le problème, c'est quoi? Comme je vous l'ai fait lire au début, Somme 50, c'est que quiconque rejette la parole de Dieu devient sorcier potentiel. Et il y en a, même dans les assemblées des saints, ce n'est pas forcément venir tuer. Puisque le simple fait de refuser d'obéir, tu as une porte déjà, à la limite, dans cette assemblée. Tu as une porte. Le simple fait de ne pas obéir, de ne pas faire comme Dieu le veut, fait de toi un sorcier, une ouverture pour le monde des ténèbres à agir dans l'assemblée. Et comme le Saint-Esprit n'abandonne, Dieu n'abandonne pas ses enfants, le peu qui est là, qui en éveille, la puissance de Dieu se manifeste en eux. c'est ça qui a fait, qui ou bien qui fait que la sorcier ne peut pas agir. Il s'est dit l'Esprit est là mais il ne pourra jamais agir. Puisque le Saint-Esprit va se lever et mettre à nu des choses. Le Saint-Esprit est patiente, Dieu patiente, et il te patiente, il laisse faire pendant, juste pour ramener la sorcière ou la sorcière à la repentance parce qu'il veut son salut. Mais si ce dernier endurcisse leur cœur à un moment donné, le Saint-Esprit se lève et la chicote de Dieu tombe. Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais que le pécheur se répente. toi donc qui a encore peur de sorcier reviens. Reviens encore à Jésus. Reviens à Jésus. Réponds-toi, donne ta vie à Jésus parce que quand c'est l'Esprit qui rend témoignage. Romain 8-16 dit quoi? Nous allons lire ce que ça dit. Romain c'est l'Esprit même qui rend témoignage à ton Esprit que tu es enfant de Dieu. Romain 8-16 il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu. si le Saint rend témoignage à ton Esprit rien ne pourra ébranler ta foi. Rien. Rien. Toi n'abandonne pas tes parents parce qu'ils sont sorciers ou sorciers. Montre-le la parole de Dieu. Intercède à leur faveur. Si tu ne le fais pas c'est un péché. C'est un péché. Ça risque de te conduire à l'enfer. Tu dois intercéder à leur faveur jusqu'à ce que Dieu fasse sa volonté dans leur vie. Dieu veut si tu es sincère et ta parole et ta prière sincère Dieu va les sauver. Mais si tu veux écouter la parole des gens et ils sont sorciers abandonne-les fuis-les si tu fais ça tu vas finir en enfer. Parce que tu n'as pas joué ton rôle. Dieu ils sont sorciers. C'est par exemple Dieu t'a choisi du milieu d'eux pour que la lumière de Dieu qui est en toi élimine les éclairs et les ramène à Jésus. Peu de Dieu soyons sincères avec nous-mêmes. Nous voulons aller au ciel et Jésus veut nous voir mouillant le maillot sur le terrain pour nos proches qui ne le connaissent pas pour les sorciers qui sont dehors et les méchants. Voilà. que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse écoutez la voix de Dieu ne priez pas contre les sorciers intercédez en sa faveur pour sa conversion tous les serviteurs qui vous apprennent à prier contre contre les sorciers il va mourir et celui qui est derrière moi il va mourir il va mourir et tu le dis hey il va mourir mais toi aussi tu vas mourir tu sais ta mort parce qu'il va mourir il ira en enfer toi aussi tu vas finir tu finiras en enfer au lieu de chercher sa mort cherche sa conversion parce que quand il sera converti il viendra dire tout ce qu'il a fait et la grâce que Dieu lui a faite tu penses que tu es meilleur que lui non je l'ai dit nous sommes tous des sorciers potentiels tu n'es pas meilleur que lui mais Dieu t'a choisi pour que tu intercèdes pour le salut de ces âmes là si tu ne le fais pas tu as failli à ta mission que le Seigneur vous bénisse nous allons prier Seigneur nous t'avons écouté tu nous as parlé nous avons accepté Seigneur nous avons failli dans plusieurs domaines nous te demandons pardon nous demandons pardon Seigneur que tu nous pardonnes pardonne à chacun de tes enfants qui ont écouté là où ils ont manqué de vivre comme tu le veux là où nous avons manqué de marcher de vivre comme tu nous le recommandes pardonne maintenant nous prenons l'engagement Seigneur de faire une nouvelle marche avec toi envers ces sorciers ces âmes qui sont possédées enbrigadées enchaînées par l'esprit de la sorcellerie Seigneur ouvre notre entendement et apprends-nous Seigneur comment aller d'un même pas avec toi et victorieusement afin de pouvoir les ramener à la maison Seigneur quant aux âmes qui sont dans l'esclavage qui sont séquestrées par l'esprit de la sorcellerie je prie pour leur délivrance au nom de Jésus je demande que les esprits de la sorcellerie relâchent maintenant ces âmes et lâchent prise au nom de Jésus les foyers dans lesquels la sorcellerie est en train d'agir de détruire Seigneur que la puissance du Saint-Esprit visite ses foyers libère ses maisons et sauve les âmes Papa Papa merci que l'esprit de la sorcellerie agissant soit frappé d'aveuglement de la surdité et la surprise Papa merci Seigneur le reste est entre tes mains nous nous abandonnons totalement à toi conduis-nous par ton esprit qui est en nous et qui fait qui témoigne à notre esprit que nous t'appartenons Papa merci merci et conduis chacun dans le beau et précieux nom de Jésus nous avons prié Shalom 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 Peuble Dieu soyez bénis au nom de Jésus Amen